web les gens j'espère vous allez tous tranquillement bien moi ça va impeccable m'a bien nous voici sur une nouvelle vidéo sur pokémon épée ouais la version épée bouclier forcément moi je me suis pris épée alors nous voici sur des raids gigamax je vais essayer de prendre en vidéo les raids justement gigamax il y a un papillusion gigamax qui vient d'apparaître dans la petite liste des gens qui envoient les raids etc et forcément le papillusion il m'intéresse et j'ai pris toutes les bols qu'il fallait etc du moins je connais pas toutes les bols mais je veux tous les gigamax je vais essayer de les capturer un par un comme je peux si je les trouve et si j'y arrive bien sûr alors pour le papillusion il faut la fille des bols je les as j'en ai 100 j'en ai acheté sans tout histoire de tous les avoir ça serait bien que l'autre balance là qui me laisse pas sous de faux espoirs comme ça non tu ne vas pas balancer donc nous voici sur le papillusion on va le torcher forcément comme tous les raids que j'ai réussi à torcher forcément je prends légendaire car c'est le plus efficace le plus rapide et tape derrière la barrière alors comment on reconnaît surtout c'est ça je veux dire comment reconnaît les les raids gigamax et non les dina max c'est que sur l'image qu'il y a les reconnaît à leur forme rajouté sur les sur les images ça veut dire il ya des petites bulles autour ou des petits écrans de fumée noir etc fait c'est sur l'image en tout cas après bon si vous n'êtes vraiment pas sûr vous avez juste à aller sur le sur le sur le sur le raid et là vous vérifiez sur place puis vous allez vous capturer moi voilà je vais essayer de capturer ce papillusion que je le veux je suis tombé plusieurs fois sur lui quand je faisais des live fait plusieurs fois dans mes mains en plus pour moi plusieurs fois c'est deux trois fois et je n'ai toujours pas réussi à le capturer forcément donc on va essayer là on a on a préparé nos filles et bol on va voir ce que ça va donner ok c'est bien qu'il ya un allié qui qui réussit à se transformer en oui j'allais dire d'accord ça serait bien qu'il ya un allié qui réussit à se transformer en fin qui se transforme en dina max histoire de d'enlever mieux les barrières etc ouais c'est bien tu attaques plusieurs fois mais tu peux pas plusieurs fois le bouclier t'en ai juste un peu des dégâts bon c'est quand même utile ça enlève vite fait des dégâts du fond mais ah là là ce serait bien qu'il soit le midlife c'est bien de taper cinq fois mais parce que là il va se remettre du bouclier donc peu importe les dégâts qu'on lui fera il va va rester midlife et surtout que papillusion ça a toujours été depuis la première version mon pokémon favori car dans la version rouge bleu jaune c'est celui qui servait le plus au début pour moi c'est celui qui me servait le plus car il évoluait vite et l'apprenait assez vite des attaques et c'est du coup il me servait donc je peux pas m'en servir de forcément j'ai voulu la place de quelqu'un d'autre désolé j'ai voulu la place de quelqu'un d'autre en fait pour mieux comprendre quand vous allez tout ça quand vous et vos alliés peuvent jenamaxer un pokémon c'est selon la liste des sommeils des proches d'or je sais pas pourquoi il dort mon pokémon enfin bref pour mieux comprendre c'est dans la liste quand avant vous lancer le raid il ya la liste il ya l'autre et les trois joueurs à la suite qui suivent alors pour dynamaxer les pokémon c'est dans l'ordre en fait le premier forcément c'est l'autre donc c'est lui qui va pouvoir se dynamaxer au premier tour le deuxième joueur en dessous forcément il pourra se dynamaxer au deuxième tour le troisième joueur au troisième tour et le quatrième joueur au quatrième tour voilà vous avez vous avez compris à peu près toi c'est bien mais voilà quoi tu fais des dégâts mais sans plus du coup il est réveillé mon pokémon j'ai pas vu ça va ça va ça fait des dégâts bien joué ça va étape son truc et l'utile lui et je me rappelle comment il s'appelle son nom mais il est vachement étude allez j'ai la fille de bol qui qui traîne dans les doigts là après les raids franchement tu vas juste avec les légendaires tu te régales le le raid sur le roule dessus d'une vitesse au moins il dort encore d'accord les raids avec les légendaires tu leur roule dessus et voilà c'est plus rapide donc moi je peux vous conseiller juste d'aller avec les légendaires si vous avez pour objectif de capturer plus vite le pokémon après il y en a qui font le taf mais mais les légendaires ils frappent ils frappent comme là je vais taper à travers le bouclier voilà je tape à travers le bouclier c'est ça qui est utile avec ces légendaires ils frappent fort et derrière le bouclier en plus donc ça va plus vite donc prenez les légendaires bordel c'est largement plus utile alors le filet bol j'espère je vais réussir à la capturer voilà ça c'est fait pour les pokémon eaux et insectes donc on va voir le pokémon fait pas plus d'un et les insectes vol espérons que le filet bol ça marche nice nice j'ai mon papillon gigamax parfait parfait c'est c'est vraiment c'est vraiment pas n'importe quoi parce que à l'époque dans les anciennes versions les les hyperboles simples suffisait en fait mais là je dirais pas que ça ne suffit plus mais voilà alors que là vraiment si tu veux un pokémon insectes gigamax faut vraiment utiliser une capsule fait une capture une pokéball fait pour alors là c'est vraiment c'est vraiment fait pour on va voir vite fait on va voir on fera ça je suis en train d'embrouiller à la fin de chaque raid gigamax une fois qu'on a capturé le pokémon on ira voir forcément les pv et c est là 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 ho qu'c'est bon sang ho que c'est beau ho que c'est beau tous ces ives 5 iv mon petit gigamax voilà pour voir si les gigamax forcément vous allez juste sur lui et en haut à droite y est écrit son nom si un jour de symbole ces que le pokémon et gigamax malheureusement il n'est pas de grosse nature il est nature neutre malheureusement je pourrais lui mettre les les iv les ivs 100% les six ivs en charge à la nature mais malheureusement malheureusement j'en ai un qui va passer avant papillusion en termes de en termes de nature à lui donner c'est lui ectoplasma shiny forcément il est shiny forcément quand vous voyez le petit et les petites étoiles en bas à gauche c'est que le pokémon est shiny si vous voyez ça sur un pokémon prenez en soin je vous le dis donc voilà je vais essayer de le mettre modeste bien sûr mettre les bons ivs 5 ivs bien sûr je vais mettre modeste forcément l'attaque simple va être oublié mais voilà enfin bref j'ai réussi à capturer mon petit papillusion je suis tout content tout refait on va le mettre dans la petite boîte avec evoli voilà là je vais essayer de garder tous les gigamaks et en bas tous les pokémon que je capture en raid avec des à peu près de bons ivs qui sont même très bons ivs et voilà et en live j'avais capturé un garde-voir avec 5 ivs je sais plus quelle nature elle était mais 5 ivs et garde-voir mais en tout cas j'ai mon papillusion que je vais m'empresser d'ailleurs à mettre niveau 100 et c'est enfin bref moi sur ce les gens je vous laisse je vous dis à la prochaine pour un prochain raid gigamax et je vous dis à la prochaine des bisous bye